Nicolas Sarkozy demande à Denis Sa Sougueso de se répandir Dans une séquence vidéo presque historique mais révélatrice, le bourreau des africains, l'ancien président de la république française reconnait enfin la grandeur de notre seigneur jésus-christ, Yah Yeshua , il dit ceci s'il y a un être qu'il souhaiterait rencontrer un jour c'est jésus-christ de nazareth, curieux pour un homme qui a versé du sang humain pour soumettre les peuples africains à la dictature de la mafia france africaine une baguette magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de trois quatre invités quel serait-il non mais moi si tout de suite je réponds tout de suite j'en veux qu'un seul très bien veut exaucer jésus c'est parfait c'est parfait parce que si vous voulez moi je ne suis pas pratiquant je suis catholique de culture de racine d'histoire mais jésus si je voulais rencontrer une seule personne c'est lui parce que si c'est vrai ça résout bien des problèmes et si c'est pas vrai ça fait quand même 21 siècles qu'il ya quatre milliards qui croient la vie de jésus a duré trois ans la vie publique entre sa rencontre avec jean le baptiste et sa crucifixion il n'a jamais rien écrit et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui qu'on croit ou qu'on ne croit pas qui a souffert autant que lui ce qui lui a été imposé est invraisemblable et donc oui je fais le dîner seul avec lui après je vous raconte mais je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça c'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité parce que personne n'a fait ce qu'il a fait et il y aurait bien d'autres choses à dire mais l'histoire du sueur de turin c'est extraordinaire aussi non non gardez les autres invités et moi je garde jésus très bien merci monsieur nicolas sarkozy qui est arrivé au soir de sa vie il sait que l'inévitable se produira ce message s'adresse essentiellement à denis asunguesu qui arpente biologiquement les jours de la fin de son expérience biologique dans cette réalité matérielle la franc maçonnerie qu'il a imposé aux congolais qui aspirent servir leur pays mais surtout qui souhaite accéder au poste de responsabilité n'est que vanité dénis asunguesu pour le sang que tu as versé il faut te repentir lorsque tu as encore le souffle de vie tu dois demander pardon pour le sang que tu as versé seul le dieu créateur est détenteur du vrai pouvoir sont des gens qui regrettent peut-être le temps de robespierre ou en tout cas le temps de la révolution française la franc maçonnerie et luciférienne donc on va retrouver dans ce dans ce maudrier l'équerre et le compas à l'intérieur duquel on va trouver la lettre g donc ça c'est terrifiant parce que ce sont des choses qui sont cachées qui ne sont pas dites le plus étrange c'est que ça n'était pas que physique ça s'est accompagné d'un sentiment d'évidence de l'amour du christ et de l'amour de marie j'ai vu un christ en croix et bien là je peux vous assurer que j'ai versé toutes les larmes de mon corps c'est un ancien au fonctionnaire ancien directeur général des services d'une mairie architecte de formation mais également juriste serge abad gaillardo a aussi été franc maçon initié à bastia ancien vénérable maître d'une loge du droit humain une émanation du grand orient il a fréquenté les loges durant 24 ans il avait atteint le dix-huitième degrés parcours classique d'un homme qui parce qu'il ne trouve pas de réponse aux questions qu'il se pose arrive un jour en franc maçonnerie durant plusieurs jours nous avons suivi serge abad gaillardo chez lui dans le midi de la france il nous semble nécessaire de préciser ceci serge est très attaqué par ses anciens frères de parcours après la version courte de 13 minutes de ce document vu l'importance et la gravité du sujet nous vous proposons cette fois la version longue commençons si vous le voulez bien sur le terrain serge abad gaillardo nous conduit à proximité de l'une des loges qu'il a fréquenté jadis nous sommes à la périphérie de narbonne dans une zone artisanale qu'est ce que ça vous fait serge de revenir sur ces lieux là très franchement ça me fait de la peine et je suis malheureux pour ces gens qui sont encore sous l'emprise de la franc maçonnerie et pas et souvent sous une sous une emprise de manière parfaitement délibérée en toute liberté mais mais j'ai de la peine parce que parce que ces gens sont et vous l'avez vu au sens propre et au sens figuré il s'enferme il on 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 C'est parti !